En août 2014, lorsque les djihadistes se sont emparés de sa région, le père Michael Najib a accompagné ses frères chrétiens et yézidis sur leur route de l'exode vers le Kurdistan irakien dans la banlieue chrétienne d'Erbil. Depuis, il a aménagé des immeubles en construction pour loger des centaines de familles qui ont tout perdu dans leur fuite. Le père Najib vient de donner une conférence au Théâtre des variétés à l'invitation du diocèse de Monaco en partenariat avec Mission Enfance et l'AMCA. L'exil des chrétiens, en réalité, s'est passé en plusieurs étapes. La plus prononcée, la plus dangereuse, c'était la nuit de 6 à 7 août 2014 où l'État islamique, qu'on les appelle Daesh, ont attaqué la région de Nénive où ils ont chassé tout le monde, dont la majeure partie des chrétiens ont quitté cette région pour s'orienter vers le Kurdistan. Et c'était vraiment une nuit noire, une nuit terrible. C'est un véritable exode obligé où les gens ont abandonné leur maison, tout ce qu'ils ont, pour aller dans une terre qu'ils ne connaissent pas, de l'inconnu. Et c'est malheureux parce que depuis des siècles qu'on vit avec l'islam en fraternité, il y avait des moments très très durs, bien entendu, au début de l'islam également, il y avait pas mal de massacres. Mais aujourd'hui, il ne faut pas admettre cela, la violence doit s'arrêter. Et c'est imposer la loi. Dans ces pays-là, au lieu de vendre les armes, il faut vendre la culture, l'éducation, aider les gens à s'épanouir, à vivre en fraternité. Ce religieux intellectuel se retrouve aujourd'hui dans la tourmente humanitaire de l'Irak. Et malgré cela, il poursuit une autre tâche, sans relâche. Depuis plus de 20 ans, le père Najib s'est investi d'une mission, la sauvegarde des manuscrits de Mésopotamie par la numérisation. Comme s'il avait pressenti, il y a de nombreuses années déjà, la menace qui pèserait un jour sur les chrétiens et les habitants de cette région. Mon idée avant tout, c'est d'aider les peuples, aider les gens, aider les vivants. Mais ces vivants-là, ils ont cette histoire du passé. Donc pour préserver cette histoire, il faut d'abord la préserver et la numériser, surtout les documents anciens, dont les manuscrits, dont certains remontent au XIIe, XIIIe siècle. Et j'ai numérisé pas seulement les manuscrits chrétiens, mais aussi musulmans, il y a mandéens, il y a également d'autres, des shabbats. Donc c'est un patrimoine de l'humanité et non pas seulement un patrimoine chrétien. Donc on essaye de préserver cette histoire en la numérisant. On la met sur des disques durs et en même temps, on la laisse sous la disposition des chercheurs pour qu'ils puissent explorer ce qu'il y a à l'intérieur du sujet passionnant, très important, au plan biblique, histoire, géographique. Il y a de l'astronomie, l'astrologie. Donc il y a vraiment une richesse très, très importante aujourd'hui où les chercheurs peuvent puiser ce qu'ils veulent à l'intérieur et découvrir un peu notre passé qui est très riche. Le père Nagib a depuis numérisé plusieurs dizaines de milliers de documents et archives, dont 8000 manuscrits. Certains remontent au XIIe siècle. Après plusieurs conférences à Nice et Paris, le père Nagib va retourner aux côtés des siens à Erbil.